Je pense que nous allons maintenant commencer cette soirée, nous nous attendons tous beaucoup, car nous recevons aujourd'hui, mes chers amis, le professeur David Weber pour une grande conférence du Collège de France, qui a été organisé par la Fondation Hugo du Collège de France et Florence Terrasse-Riou, que je remercie. Je tiens aussi à remercier Sandrine Treiner et France Culture de relayer et d'amplifier ces conférences à travers un partenariat plus général qui renforce notre action de diffusion des savoirs, puisque c'est une mission de service public pour la maison. Est-ce que c'est un simple hasard du calendrier ? Cette soirée coïncide avec le 50e anniversaire du mouvement du 22 mars 1968, qui est né à l'Université de Nanterre, à partir des activités du Comité Vietnam, car ce fut l'origine internationale d'un mouvement qui immédiatement s'émétissait de revendications sociétales plus libertaires, en particulier dans le domaine des sexualités. Même si l'entrée dans la danse des syndicats ouvriers a vite donné une allure plus classique à cette révolte, la vague de libération des mœurs qui s'en est suivie a marqué toute une génération. La déferlante conservatrice, qui a semblé clore cet épisode de quatre mois, n'a pas empêché Simone Veil, dans un gouvernement de droite, de faire légaliser en 1972 le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Mai 68 était bien passé par là. Mais rien n'est définitivement acquis, et ceux qui restent favorables à ces libertés doivent rester vigilants. Les positions bruyantes et homophobes au mariage pour tous en France, où les succès remportés dans tous les pays USA en tête par les militants violemment hostiles à l'avortement médicalisé le démontrent suffisamment. Pour en venir à vous, cher David Graeber, vous êtes connu pour votre rôle dans le mouvement Occupy Wall Street, réponse militante à la crise financière qui éclata en 2007. Même s'il faut bien admettre, ce mouvement a fait pchit, et c'est toujours Wall Street qui nous occupe, et même nous préoccupe. Mais vous êtes d'abord un anthropologue, ayant fait son terrain à Madagascar, doctorant de Marshall Salins, dont jeune étudiant, j'avais apprécié la critique de la sociobiologie. On retrouve peut-être dans votre critique de la biologisation ou naturalisation du mondialisme économique contemporain, une marque de l'influence de Salins, lui-même présent à Paris en 1968, et militant actif contre la guerre du Vietnam. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages très engagés, dont « Bureaucratie », récemment traduit en français. On ne peut pas en épouser toutes les thèses. Mais vous y donnez des pistes utiles pour comprendre pourquoi les classes sociales qui votaient traditionnellement à gauche, ou à l'extrême-gauche, se réfugient aujourd'hui dans l'abstention ou apportent leur suffrage aux politiciens de droite, et pas seulement aux USA. Ce phénomène mondial est très inquiétant. Vous avez développé la thèse que le libéralisme qui se donne les couleurs de la lutte contre la bureaucratie a, en fait, développé une bureaucratie sans précédent. Et vous tâchez d'expliquer en économiste, en homme politique et en historien les ressorts cachés de ce paradoxe apparent. Je n'insiste pas. Vous y reviendrez peut-être dans votre conférence. Et si vous n'y revenez pas, j'espère que cela apparaîtra dans les échanges avec Philippe Descola, lui aussi anthropologue. Sinon, ce sera pour une autre fois. Vous m'avez amusé, toujours dans la bureaucratie, par votre déception de ne pas avoir encore vu les voitures volantes annoncées par les films de science-fiction des années 70. Pourtant, des objets de peu d'imagination. Simple prolongation de ce que nous connaissons déjà. Gardons-nous de penser comme des bureaucrates. Ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité, disait un slogan du mouvement Sauvant la science. Pareillement, et vous en parlez curieusement peu, des révolutions récentes dans le transfert d'informations, inimaginables en 1970, et qui ont changé notre vie, y compris à Wall Street, ne se sont pas faites en améliorant le téléphone à cadran de ma jeunesse, plutôt par l'application des travaux de théoriciens et expérimentateurs qui ne pensaient certainement pas au téléphone portable ou au GPS dans leur laboratoire de physique quantique. Ce qui n'empêche pas le scientifique, que je suis, de retrouver dans votre critique de la bureaucratie bien des échos de ce qu'il subit quotidiennement. Une analyse sociologique est encore manquante de la cité scientifique et des règles et structures qui la gouvernent, ou qui la gouvernent plutôt, font parfois, à l'encontre de cette valeur de la science, si chère à Poincaré. Une telle analyse sociologique apporterait très certainement de l'eau à votre moulin. De là à embrasser les thèses anarchistes de Feyerabend, il y a un pas que vous me permettrez de ne pas franchir. Mais il est temps de vous laisser la place et de vous remercier, puisque je ne l'ai pas encore fait, d'avoir répondu à notre invitation. Applaudissements Notre administrateur a presque tout dit déjà, donc ma tâche sera facile. Cela dit, il est difficile de présenter David Graeber tant il a de cordes à son arc. Alain Prochian, cela dit, c'est un anthropologue, un anthropologue qui enseigne dans l'un des temples de l'anthropologie mondiale au département d'anthropologie de l'université de la London School of Economics, fondée par Malinowski. C'est l'un des plus lus dans le monde. Il est commenté, non seulement par ses collègues, mais aussi par les étudiants, d'une extraordinaire productivité, non pas seulement en termes de pages publiées, mais aussi et surtout peut-être en termes d'imagination théorique. Un anthropologue, David Sutton, dans un compte-rendu d'un livre de David Graeber, avait dit la chose suivante, je le cite, « S'il existait en anthropologie un index du nombre d'idées par page, Graeber serait sans doute tout au sommet. » Et c'est vrai. Donc c'est un anthropologue avec une carrière en apparence classique. Il a peut-être eu quelques démêlés à l'université de Yale où ses positions politiques lui ont valu de ne pas rester. Mais par ailleurs, il a enseigné dans les plus grandes universités du diversité à Goldsmith avant d'être à la London School of Economics. À l'approchéant cela dit, il a fait sa thèse avec une des figures les plus importantes, pour moi peut-être la plus importante, dans la galaxie anthropologique contemporaine, Marsh of Silence. Cette thèse, elle était fondée sur un terrain à Madagascar, sur la persistance des divisions sociales entre les descendants de nobles et les descendants d'esclaves dans une population du centre de Madagascar. C'est un travail qui va devenir une monographie en 2007 sous le titre « Lost People ». Et les principaux thèmes de recherche auxquels David Graeber a consacré ses recherches par la suite sont déjà présents dans ce livre de façon explicite ou quelquefois en filigrane. Je pense à la théorie de l'échange, à la question des fondements de l'inégalité sociale, aux sources du pouvoir et de la domination, à la dimension religieuse des organisations hiérarchiques, à la question de l'origine de l'État. Et ces thèmes, il les abordera ensuite de façon tout à fait systématique dans une demi-douzaine d'ouvrages qui sont à la fois des ouvrages savants et accessibles au plus grand nombre, qui fourmillent d'intuitions dont chacune pourrait fournir la matière d'une vie entière de recherche, appuyée sur une documentation ethnographique et historique que très peu de chercheurs sont en mesure de mobiliser. On en a eu un exemple ce matin. David Graeber et David Wenglow m'ont fait le plaisir de participer à mon séminaire sur des questions très techniques concernant l'esclavage dans les populations amérindiennes de Californie et on a pu mesurer au cours de cette discussion effectivement l'immensité du savoir dont David Graeber peut faire preuve. Je mentionnerai que quelques-uns de ses livres, peut-être l'un des premiers, c'est Towards an Anthropological Theory of Value qui a été publié en 2001 et qui introduit un thème qui va courir comme un leitmotiv dans l'œuvre de David Graeber, c'est la différence entre la valeur au sens économique et monétaire et les valeurs comme ce à quoi une société tient et la façon dont les deux peuvent être rapprochés éventuellement dans une théorie de la valeur des biens. Autre livre qu'Alain Procheon s'a mentionné tout à l'heure, Debt, the first 5,000 years, qui a été traduit en français, un livre qui a connu un immense succès mondial et dans lequel David Graeber montre que l'endettement est depuis très longtemps une construction sociale fondatrice du pouvoir avant même d'ailleurs que la monnaie émerge. Un autre livre aussi, c'est celui auquel Alain Procheon faisait référence sur la bureaucratie, qui en anglais était des Utopias of Rules, consacré à cette malédiction contemporaine dont David Graeber montre qu'elle est devenue non le moyen, mais d'une certaine façon, la fin du développement technologique, la fin F-I-N comme l'objectif. Et enfin, un livre qui vient de sortir il y a quelques mois, On Kings, publié chez Howe, qui est accessible pour ceux d'entre vous que ça intéresse directement en ligne, écrit avec Marshall Salins, et qui porte sur un thème tout à fait classique de l'anthropologie, mais qui est fondamental, c'est celui de la royauté divine. Comment est-ce qu'un individu en vient à incarner, au fond, une divinité et à exercer un pouvoir par cette incarnation ? Donc une œuvre scientifique imposante pour un homme encore jeune, cher David, mais qui a fait de lui une des grandes figures de l'anthropologie mondiale. Mais évidemment, David Graeber n'est pas un savant enfermé dans une tour d'ivoire, c'est aussi, on l'a dit, et vous le savez tous, un militant politique, anticapitaliste, sans doute plus connu par le grand public pour son engagement dans des mouvements comme Occupy Wall Street que par ses œuvres savantes sur la royauté divine ou sur Madagascar. Et pourtant, dans ce domaine aussi, il est un théoricien, avec des ouvrages comme en particulier Fragments of Anarchist Anthropology, dont on parlera peut-être tout à l'heure, ou bien Direct Action and Ethnography. Ce dernier livre est très intéressant parce qu'il est construit comme un journal de terrain réflexif d'un militant engagé dans une série d'actions contre la globalisation dans lequel David, en ethnographe consommé, au fond, tire les leçons plus générales de l'engagement, de la participation politique, dont il est à la fois acteur et observateur. C'est vraiment l'observation participante telle qu'on l'a définie dans l'ethnographie classique. Et au fond, peut-être est-il absurde d'ailleurs de séparer les deux versants, de séparer le militant du théoricien, de l'œuvre et de l'action, puisque les livres de David Graeber sont des livres... Enfin, ces livres savants sont des livres politiques de part en part, et ces livres politiques sont remarquablement savants. Et au fond, il n'y a pas une action politique dans laquelle il se soit engagé, qui n'ait fourni la matière de réflexion théorique profonde, et il n'est pas une de ces réflexions théoriques qui ne contiennent l'esquisse d'un programme d'action. C'est ce qu'on va pouvoir vérifier dans un instant, avec les réflexions que David Graeber va nous livrer sur ce qu'il appelle les « bullshit jobs », les boulots à la con, les boulots foireux. et c'est l'objet d'un livre qui est sous presse, qui va sortir très prochainement en anglais, et qui va fournir l'amorce de notre conversation sur le thème plus général du travail. Alors, bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un hasard si cette conférence se tient le 22 mars. L'un des mots d'ordre que j'ai le plus apprécié en mai 68, et qui est aux antipodes de l'entreprise de patrimonialisation pieuse auxquelles ce mouvement est soumis en ce moment, c'est « soyez réalistes, demandez l'impossible ». Mais à qui demander l'impossible, au fond ? Je pense qu'il faut d'abord se demander l'impossible à soi-même, avant de demander aux autres comme une réclamation, en quelque sorte. Et au fond, c'est une injonction à conceptualiser l'impossible afin de le rendre réel. et je pense que nul mieux que David Grover n'est en mesure de nous aider à faire cela et c'est une opération qui est à la fois importante et urgente. David, the floor is yours. Notre conversation, la conférence sera en anglais et puis notre conversation sera en anglais aussi, mais vous avez des écouteurs pour la traduction. Cette conférence c'est le 50e anniversaire du début des événements connus comme mai 68 et qu'on pourrait considérer comme étant le moment le plus dramatique de ce qu'Emmanuel Wallerstein a appelé la révolution mondiale de 1968. Et j'imagine que je suis là partiellement en raison de mon rôle plutôt modeste dans ce qu'il a également dénommé la révolution mondiale de 2011. Par conséquent, je me suis dit que ce serait approprié de réfléchir à certains changements qui ont eu lieu entre les deux. 68 est souvent présenté comme étant le dernier magnifique souffle du rêve insurrectionniste de tellement de personnes, les intellectuels et les travailleurs qui allaient se rejoindre puissent se soulever contre les bureaucraties d'État et du capital. Par la suite, on a vu une sorte de feu intellectuel où toutes les croyances des anciennes orthodoxies radicales, surtout marxistes, mais pas seulement, étaient rejetées une par une. la dialectique, l'aliénation, l'émancipation, la critique et surtout la notion que le sujet révolutionnaire ou le prolétariat ou tout autre candidat potentiel pour être un sujet révolutionnaire en allant du peuple jusqu'à l'humanité tout entière, eh bien, faisaient en sorte que ceux qui pouvaient être prêts à se soulever contre le système étaient mal à l'aise puisqu'ils ne savaient pas exactement au nom de qui ils allaient se soulever. avec plusieurs efforts, évidemment, pour résoudre ce problème à partir de la notion post-travailliste de la multitude jusqu'à dernièrement les 99% dont on parle. Mais plutôt que de regarder tous ces faits, je me suis dit qu'il serait intéressant de commencer par regarder les mouvements qui sont parus pour nous mener vers 2011 en commençant avec ceux que j'ai vus moi-même, le mouvement, des mouvements de l'alter mondialisation pour aller vers Occupy Wall Street et pour regarder les points communs, pour comprendre ce qui a changé véritablement dans la possibilité d'une mobilisation populaire entre les deux périodes. pourquoi est-ce qu'ils ont pris telle ou telle forme ? Dans l'ensemble, ce n'était pas des mouvements prolétaires dans le sens classique du terme, même si invariablement, c'était largement soutenu par les organisations travaillistes, mais ils n'étaient pas non plus fondés sur l'identité. La plupart étaient organisés autour de deux pôles. Il y a une espèce de cœur d'activiste, enfin de militant, et ce cœur reste assez constant dans sa composition sociale dans le temps. Il était intéressant de voir que la composition sociale de l'avant-garde révolutionnaire est tout à fait semblable aux bohèmes artistes. C'est le même lieu de rencontre avec des enfants avec une mobilité ascendante des classes moyennes et profession libérales et les classes des travailleurs qui parvenaient à avoir une éducation bourgeoise pour découvrir ensuite que ce n'est pas parce qu'on est une éducation bourgeoise qu'on va faire partie de la bourgeoisie. Sinon, j'en serais l'exemple parfait de cette dernière catégorie. J'ai trouvé que lorsqu'on analyse ce qu'étaient les personnes dans le mouvement d'action directe, Alter-Mondialisation et les autres, c'était toujours le lieu de rencontre de ces deux groupes. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est la nature changeante des deux éléments. La base, intéressant, bon, la base pour ces mouvements qui reste encore, enfin, avec le mouvement Alter-Mondialisation, c'est devenu assez opaque et c'est devenu de manière très visible une espèce de classe de caregivers, une classe bienveillante dans le sens le plus large des personnes dont le travail de base consiste à s'occuper d'autrui. Je demande à traduire ce concept en français parce qu'il n'existe pas de terme pour « The Caring Classes ». Donc, j'ai eu des amis francophones, féministes, et je leur demandais d'essayer de trouver la meilleure traduction possible. Je pense que les deux gagnants, c'était Nafé-Crandemeyer qui a suggéré la classe empathique ou affectif plutôt qu'affectif. Mais ce que je préfère, c'est Hollywood qui a suggéré parler du cœur joisi, les travailleurs de cœur, caregivers. Donc, c'est pas mal. À cœur goisi. Mais ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai regardé les documents, sous Internet, d'ailleurs, nous sommes les 99% sur la page de Tumblr qui était créée au début d'Occupy. Des personnes qui étaient trop occupées pour exercer leur emploi pouvaient exprimer leur soutien en montrant des pancartes avec des mots manuscrits en décrivant leur situation. La fin, elle mettait, je fais partie des 99%. Ils étaient des milliers et je passais tout un week-end à regarder toutes ces pancartes pour essayer de voir ce qu'il avait derrière. Et 75% d'entre eux étaient femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les hommes, invariablement, participer à quelque chose dans une profession pour les aider, l'éducation, fournir des services sociaux, les hôpitaux, la santé, enfin, des domaines de ce genre, quelque chose qui concernait aider autrui. Et les plaintes qu'ils ont exprimées, c'était ironique. Ils disaient que je voulais faire quelque chose utile avec ma vie, je voulais avoir un emploi où je pourrais effectivement travailler pour le bénéfice d'autrui. Mais ils ont trouvé que parce que vous êtes bienveillant, vous payez tellement peu que vous ne pouvez même pas vous occuper de votre propre famille. c'est une situation assez contradictoire qui montre la colère derrière ce mouvement. Eh bien, voici comment j'ai commencé à réfléchir à Ankepa et comme la révolte des classes bienveillantes, des classes bienveillantes. Mais cela ouvre toute une série de questions importantes sur la nouvelle organisation du travail et du capitalisme et également des idées surtout sur ce qui est précieux dans le travail et tout cela est important si on doit réfléchir à un mouvement social de la classe ouvrière, quelle forme cela pourrait prendre compte tenu de la forme actuelle du capitalisme. Donc, on va en parler brièvement. Il y a plusieurs arguments que j'ai développés ailleurs mais je ne pourrais pas évidemment vous donner des preuves de l'UFA mais simplement vous offrir des corrélations brutes. il semblerait qu'à partir des années 70 et 80 il y a eu un changement dans la nature même des classes capitalistes. Il y a eu une opposition entre la classe de finances et les échelles supérieures mais à la fin ils sont devenus la même classe sociale. Il y avait des mouvements entre les finances et les entreprises et se mariaient entre eux et ils bureaucratisaient les secteurs des finances en même temps avec des sociétés financières. Donc, une nouvelle classe gouvernante en sorte. Cette classe gouvernante a entraîné une nouvelle relation entre l'État et le capital. Dans le capitalisme classique l'État est là pour garantir les droits de propriété grâce à quoi on peut tirer des bénéfices en vendant ou en cédant des choses. La financialisation eh bien tout cela a fait en sorte que l'État jouait un rôle de plus en plus important pour extraire de la sur-valeur. Enfin, le moyen politique devenait le moyen même pour extraire des profits. Par exemple, aux États-Unis, même dans de grandes sociétés de production générale électrique et autres, eh bien, les bénéfices viennent des finances, mais les finances fonctionnent à travers le système juridique. Par conséquent, l'État devient le moyen d'extraire de la sur-valeur et donc la bureaucratie corporelle et d'État se fusionne pour devenir essentiellement la même chose. Il devient possible de dire où cela commence ou où ça s'arrête. L'exemple le plus frappant, c'était dans les plans de sauvetage des entreprises trop grandes pour échouer en 2008, mais c'est devenu une caractéristique typique du nouvel ordre économique. Tout cela aussi avec la nouvelle organisation de la force du travail. Tout le monde dans les années 80 parlait de la montée de l'économie des services, mais en fait, ce n'est pas tout à fait clair. quand on regarde les fournisseurs de services dans le sens traditionnel, les serveurs, les coiffeurs, le chiffre n'a pas changé. J'ai vu des statistiques montrer qu'ils sont restés essentiellement constants à 20 %, 18, parfois 22, mais autour de 20 % depuis 100 ans. Il n'y a pas eu de changement pour ce qui est des travailleurs dans le secteur de services, moins peut-être dans les foyers, mais les chiffres restent les mêmes. Ce qui a changé véritablement, c'est le nombre de travailleurs dans les bureaux, l'administration, l'information. Enfin, ça a été multiplié par trois ou peut-être même plus depuis 50 ans. Et ce qui est remarquable avec beaucoup de ces tâches, ces emplois, regarder des industries, par exemple, le droit des entreprises, le télémarketing, le lobbying, l'administration universitaire, enfin, qui se sont développés énormément. Certains sont apparus complètement depuis quelques années. Eh bien, la grande majorité, selon des enquêtes, des personnes qui y travaillent sont convaincues du fait que leur travail ne servait à rien, que si le travail n'existait pas, cela ne changerait rien de tout. C'est ce que j'appelle les « bullshit jobs », les « boulots à la cour ». Et c'était une découverte assez surprenante, dans mes recherches, qui étaient réalisées de manière très aléatoire dans mon travail politique, c'est-à-dire, ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup de justifications pour les inégalités et le capitalisme, eh bien, ne tenaient plus debout. Les arguments fondés sur le fait que le capitalisme permettait d'augmenter le niveau de vie pour les pauvres, avec une classe moyenne politiquement stable, avec des avancées technologiques rapides, tout cela n'existe plus. de manière évidente. D'ailleurs, l'ordre en place est maintenu, surtout par l'idée qu'il n'y a pas d'alternatives possibles, mais aussi par des obligations morales. Peut-être, les deux plus efficaces, c'est la moralité de la dette et du travail. J'ai écrit un livre sur chacun pour essayer de comprendre leurs forces. Mon étude sur la moralité et l'endettement, l'endettement, c'est une intervention politique pour essayer de comprendre pourquoi, quelles que soient les conditions de l'endettement, eh bien, c'était immoral et qu'il fallait rembourser une dette. Pourquoi ? De même, il y a une croyance quasiment universelle pour dire que ceux qui ne travaillent pas plus dans une tâche qu'ils n'aiment pas particulièrement, ce sont des mauvaises personnes qui ne méritent pas d'être soutenues par la communauté. Ce sont des idées puissantes et c'est assez dévesti et la surmonter quand on fait de l'organisation politique. Vous savez, cela a créé une situation pervers et paradoxale où un pourcentage énorme de personnes restent convaincus du fait que leur boulot ne sert à rien et en même temps, ce n'est pas considéré comme étant un problème social. Il y avait un écrit qui s'appelle « Sur le phénomène des bullshit jobs » que j'ai écrit en 2013. C'était plus un essai, plutôt. Je n'étais même pas sûr de mes hypothèses. Ce que j'ai suggéré, c'est que la raison pour laquelle la prévision bien connue des Keynes pour dire qu'aujourd'hui, on aurait des heures de travail de 15 heures ne s'est jamais produite, c'est non pas parce qu'il y avait ce qu'il appelait le chômage technologique dans les années 30, pas parce que cela ne s'est pas produit, mais essentiellement parce que les gens ont inventé du travail et nos économies sont organisées d'une manière telle qu'on ne peut pas redistribuer ces heures de travail disponibles. Il me semble que cette situation est tout à fait frappante sur le plan politique. Comme George Orwell l'a dit, une population qui est occupée en train de travailler, même si la tâche est parfaitement inutile, eh bien, n'a pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Je me suis dit que voilà au moins une raison pour laquelle quelqu'un devrait essayer de faire quelque chose parce que ça gêne les gens au pouvoir. Regarde, dans les années 60 ou en 68, il y avait une population plutôt avec un sentiment de sécurité qui avait de tant de loisirs et à l'époque, il paraissait que les gens étaient terrorisés et du fait que les rebois les remplaçaient les personnes et que tout le monde allait devenir des hippies et que l'ordre social était menacé. Par conséquent, c'est peut-être une partie de la réponse à la question. On m'a accusé d'être un conspirationniste, mais plutôt, pour moi, c'est plutôt anti-conspirationniste parce que ce que j'essaie de comprendre, c'est non pas pourquoi cela s'est produit, parce qu'il a tellement d'emplois inutiles, mais pourquoi est-ce que personne n'a rien fait? On pourrait penser que c'est un problème social, mais on ne le voit jamais ainsi. Ce qui m'a véritablement surpris après avoir écrit ce texte, c'était la réaction. C'était écrit vraiment comme une expérience, une expérimentation. Je n'avais aucune idée de savoir combien de boulois l'a coexisté, mais j'ai écrit à Strike Magazine, très peu connu, un magazine en ligne qui est assez récent, anarchiste, et en l'espace d'une semaine, eh bien, cet article était traduit en douze langues à travers le monde. Je recevais des messages d'eux partout qui me disaient que je suis dans le secteur des services financiers. Je reçois ça 20 fois sur mon bureau aujourd'hui, ce qui montre tout au moins que les personnes dans ce secteur, eh bien, ne font pas grand-chose. Eh bien, c'est devenu viral et rapidement, c'était dans les journaux à travers le monde, il y avait des blogs avec des personnes qui faisaient des confessions. Oui, c'est vrai, je suis un avocat d'entreprise et je n'offre rien à la société, je suis misérable. Bon, ce genre de choses. Donc, effectivement, quelque chose est passé là. Et enfin, il y a eu des enquêtes, il y a eu une enquête qui était sur cet article au Royaume-Uni et l'autre en Pays-Bas. Et les deux avaient des résultats presque identiques. Entre 37 et 40 % des employés, des salariés, étaient d'accord pour dire que leur emboi est tout à fait inutile et ne devrait même pas exister. Et quand on y réfléchit, c'est... Le chiffre est peut-être même plus élevé parce qu'ils pourraient se tromper, mais je prends comme hypothèse, enfin, si quelqu'un le sait peut me le dire de toute manière. Ce n'est pas plus élevé. Réfléchissez à ceux qui nettoient les bureaux de personnes qui ne font rien. Vous savez, mettre de l'eau aux plantes. Ils font un vrai travail pour soutenir rien. Donc, on pourrait éliminer ce travail également. Donc, on pourrait s'occuper, enfin, se débarrasser de 50 % de l'ensemble du travail que nous faisons. Bon, pourquoi est-ce que cela s'est produit? Je pense que les raisons en sont complexes, mais liées directement à la financiarisation. J'ai moi-même inventé le terme de feuilletalisme managérial pour décrire la multiplication sans fin des niveaux intermédiaires d'administration. Qu'il s'agisse de l'augmentation énorme des personnes administratives dans les universités, dont je m'occupe en permanence, puisque nous sommes en train de réorganiser l'éducation comme des entreprises pour faire se déplacer le pouvoir vers une nouvelle classe d'administrateurs, directeurs qui insistent pour dire que je suis administratif et il me faut avoir une armée de personnes, 4, 5, 6 personnes dont la principale tâche est de le rendre important. Donc, ils les recrutent et ensuite, ils se demandent ce qu'ils peuvent faire. Par conséquent, ils produisent beaucoup de formulaires, des études sur l'emploi du temps que des personnes comme moi doivent remplir. Donc, c'est-à-dire rendre de véritables emplois des boulots à la compte. J'ai même vu une enquête où ils disaient que, montrer que la moitié du travail d'un Américain, un salarié américain, portait sur son véritable travail. travail. On peut penser, par exemple, aux industries avec des producteurs, enfin, tous ces niveaux intermédiaires qui se créent entre les personnes ayant de l'argent et les personnes qui font le travail. Ce qui est vraiment surprenant dans mes études, parce que j'ai fini par avoir des centaines de personnes avec des boulots à la compte, des boulots, jobs. Mais ce qui est fascinant, c'est l'intensité de la misère sociale que ces emplois créent. Vous savez, normalement, ces personnes devraient être heureuses parce qu'ils ont quelque chose pour rien. Ils viennent et la moitié, ils sont là en train de jouer des jeux sur l'ordinateur en recevant un bon salaire et sont misérables. On parle de maladies psychosomatiques et disent que c'est horrible, c'est un travail ou ils sont maltraités. Mais ces personnes souffrent surtout parce qu'on ne peut presque pas en parler de manière acceptable ou même dire à quelqu'un pourquoi ils se sentent mal. Ce qui soulève une question très intéressante sur les théories portant sur la valeur parce que s'ils croient qu'ils sont bien récompensés pour ce travail inutile, eh bien, les gens, souvent, peuvent dire que ce travail n'a pas de valeur sociale. Donc, on pourrait penser qu'il y a donc une norme pour mesurer le travail en dehors du marché et le marché peut même se tromper très largement. Non seulement l'évaluation du marché de la valeur des différentes formes de travail ne correspondent pas à la conception de ce qu'il contribue véritablement à la société, je dirais même qu'il y a une relation inversée et c'est très important à quelques exceptions près. mais, en essence, le travail est considéré comme étant socialement utile par les personnes qui le font. Mais plus c'est vu comme aider quelqu'un d'autre, plus il en sera payé. Il y a quelques exemples, quelques exceptions bien connues, mais c'est ça la règle. Je dois vous dire que ce n'est pas simplement l'effet de l'offrir de la demande. Quand je l'ai indiqué dans un premier temps, c'est une personne qui disait « ça, c'est simplement une loi, la loi de l'offrir et de la demande. » Mais ce n'est pas le cas. Si la société était gouvernée par la logique du marché, eh bien, les États-Unis, depuis quelques années, ont vu une pénurie grave d'infirmières et une surabondance d'avocats d'entreprises sans aucun effet sur les salaires. Donc, cela n'a rien à voir avec la loi de l'offrir et de la demande. La véritable raison pour le prix du travail, tout comme pour le prix de la plupart des choses, a peu à voir avec le marché. Je dirais 20 % du prix de la plupart des biens ainsi que des emplois pour le marché. Il s'agit beaucoup plus du pouvoir institutionnel, le pouvoir de classe. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir dans quelle mesure tellement de personnes pensaient que c'était bon, que les personnes qui font un travail socialement utile doivent être payées moins. Ils se sentent mal quand ça leur arrive, mais quand ils en parlent de manière abstraite, ils semblaient considérer que, par exemple, pour ce qui est des enseignants dans les écoles primaires ou secondaires, souvent dit qu'il faudrait trop les payer parce qu'on ne veut pas que ce soit des gens qui soient motivés essentiellement par l'argent à enseigner vos enfants. C'est considéré comme étant... Ce n'est pas simplement que les employeurs, et c'est souvent de plus en plus souvent le cas, les employeurs sentent que s'il y a une tâche que quelqu'un pourrait faire pour une raison autre que monétaire, même si c'est la traduction, eh bien, ils devraient trouver une façon de ne pas avoir besoin de le payer. Mais que ceux qui prennent plaisir à leur travail ou trouvent une satisfaction dans le fait que leur travail aide autrui, eh bien, ne devraient pas leur payer ou pas payer beaucoup en tout cas. C'est simplement les personnes qui travaillent uniquement pour l'argent qui méritent d'avoir beaucoup d'argent. et vous voyez, donc c'est presque comme si le dicton des stoïques « virtus ipsa pretium sui », c'est-à-dire la vertu doit être sa propre récompense et devenu un principe essentiel pour notre vie économique. Mais ces sentiments ont des répercussions politiques terribles. Je pense qu'il est impossible de comprendre la politique de l'austérité et de se comprendre cette dynamique. Au Royaume-Uni, par exemple, on a connu l'austérité depuis huit ans, quasiment neuf ans, avec des réductions salariales pour presque tous ceux qui fournissent des avantages immédiats et évidents au public, qu'ils soient des infirmières, des conducteurs de bus, des pompiers, enfin, le personnel dans les services d'urgence à l'hôpital et les infirmières, les infirmières à plein temps, devaient faire appel au, comment ça s'appelle, à trouver, à se nourrir grâce aux repas donnés. Donc, les parlementaires étaient même unanimes pour voter contre tout projet de loi qui visait à augmenter le salaire de la police ou des infirmières et les mêmes partis étaient tout à fait prêts à aider les banquiers en 2008. Et pourtant, le gouvernement est resté très populaire. donc, on dirait qu'il y a un ethos d'un sacrifice collectif pour le bien commun qui devrait être du ressort de manière disproportionnée de ceux qui ont déjà choisi de travailler pour le bien commun. Et un résultat, c'est que les politiques nationales dans la plupart des pays se sont organisées autour de tout un jeu de ressentiment non-dit. ceux qui restent dans les bullshit jobs ont du ressentiment contre la classe des travailleurs qui ont un travail utile ou la colère aux Stats-Unis contre les travailleurs dans le secteur de l'automobile pas contre les gens importants dans le secteur. Quand ils ont sauvé les entreprises dans le secteur automobile ce sont les travailleurs qui ont payé. Ils disaient essentiellement vous faites un vrai travail vous pouvez produire des voitures ça devrait suffire vous voulez avoir des avantages sociaux de vacances également. La même chose avec les enseignants j'ai parlé à des organisateurs qui nous disaient qu'ils essayaient de soubler les directeurs d'école mais ça ne marchait pas. Est-ce qu'ils se plaignaient toujours des enseignants ? Les enseignants enseignent bon il y a une récompense mais ils semblent considérer que s'ils doivent demander autre chose ce n'est pas raisonnable donc il y a un ressentiment de la part de ceux qui ont des boulots à la con par rapport à ceux qui ont des travails plutôt productifs ou utiles mais aussi un ressentiment de la part de la classe ouvrière dont beaucoup ont effectivement des travails productifs réels pour ce qui s'appelle l'élite libérale voilà pourquoi on a des gens aux États-Unis tels que Bush et ensuite Trump c'est un phénomène que l'on trouve souvent pendant des années je me suis demandé pourquoi lorsque la classe ouvrière vous savez n'aime pas tellement les riches mais ils semblent détester surtout les intellectuels et je me suis posé la question pendant des années et puis je me suis dit qu'il y a deux expressions des populistes de droite qui disaient on déteste l'élite libérale et le deuxième refrain c'était soutenir les troupes et soutenir les troupes sur le terrain et soutenir moins les officiers et pourquoi ça c'était assez c'était pas cohérent puis je me suis rendu compte de fait que oui parce que pour ce qui est des réparateurs à Nebraska on peut imaginer que son enfant peut devenir riche c'est peu probable mais bon ça peut se produire mais il est impossible quelle que soit l'intelligence de votre enfant qu'il devienne un critique pour The New York Times non ça ne peut pas se produire la barrière est plus élevée mais de l'autre côté et regardez le type de travail fermé à la population ce sont des travaux où on cherche une valeur autre que l'argent et où on est bien rémunéré regardez par exemple il s'agit là de la mobilité quand on regarde la poursuite de la vérité dans le journalisme les arts le travail bénévole quasiment partout qui implique des valeurs et non simplement de la valeur économique l'enseignement supérieur la littérature le militantisme les droits de l'homme si vous voulez le faire et être payé il faut avoir une formation universitaire vivre à San Francisco au New York pendant deux ans sans argent on devient une partie de la classe qui le fait déjà laisse tomber on ne peut pas y arriver voilà pourquoi Hollywood est devenu le symbole de l'élite libérale il y avait un moment même dans les années 30 où les gens pensaient que Hollywood c'était la terre de l'opportunité je ne sais pas si c'était vrai ou non mais il y avait une croyance comme quoi on pouvait partir de sa ferme et devenir une vedette aujourd'hui on regarde un film et tous ceux qui sont là ont une généalogie qui remonte à trois générations d'acteurs de producteurs et ils disent que bon l'homme de la rue est important pour eux bon ça c'est des conneries mais de toute manière si vous êtes l'enfant d'un réparateur à Nebraska et vous voulez faire quelque chose de noble et bien qu'est-ce que vous pouvez faire aller dans l'armée rejoindre l'armée essentiellement donc l'idée de soutenir les troupes et on déteste l'élite libérale c'est le même concept par conséquent le ressentiment des personnes dans les vouloirs lacons les managers le ressentiment de la part de la classe ouvrière de l'élite libérale on a de mal à comprendre la montée du populisme de droite sans ça aux États-Unis c'est très racial parce que les migrants et les afro-américains c'est quasiment le seul groupe qui considère que le côté intellectuel c'est un moyen de se promouvoir ce qui renforce le racisme pour les populistes mais comment peut-on reconstituer la politique pour la classe ouvrière je pense dans l'ensemble les intellectuels ont mal analysé tout ceci en soutenant même une opposition il y avait la montée de l'emploi inutile qui n'a pas été identifiée comme un problème social mais j'aimerais maintenant essayer de voir comment on pourrait mieux trouver une solution je pense que tout tourne autour de différentes conceptions de la valeur on ne peut pas comprendre comment on peut accepter l'idée comme quoi il y a une valeur morale dans un emploi inutile mais il faut regarder l'histoire de la conception du travail dans la tradition occidentale comme on dit en bas remonté au jardin d'Eden et la Genèse dans les deux cas le travail est considéré comme la punition des hommes pour la défiance du créateur mais le travail c'est l'instantiation du pouvoir de la création divine on est puni pour avoir défié Dieu en étant forcé d'imiter Dieu d'une manière très déplaisante et cela va produire de la misère on pourrait dire que c'est une extrapolation poétique sur les deux aspects clés qui définissent le travail le travail est toujours défini comme quelque chose qu'on ne souhaite pas faire pour le plaisir ça c'est la punition ou deuxièmement qu'on le fait de toute manière pour faire quelque chose qui va au-delà du travail lui-même et c'est ça la création mais le fait qu'il y ait quelque chose au-delà du travail lui-même doit être considéré comme étant de la création ça c'est pas évident c'est même curieux après tout quand on y réfléchit la plupart du travail ne crée rien il s'agit essentiellement de maintenir ou de réarranger les choses par exemple une tasse de café on produit une tasse une fois le marxiste donne toujours cet exemple une tasse et tout le travail dans la production de cette tasse mais on produit une tasse une fois mais on la lave mille fois pourquoi laver la tasse parce qu'effectivement c'est l'exemple du travail que nous faisons même si nous pensons comme étant productifs faire pousser des pommes de terre monter un ordinateur pourrait être simplement vu comme un réarrangement des matériels qui existent déjà voilà pourquoi je suis d'accord avec le professeur Descola pour dire que notre conception de la production et notre hypothèse comme quoi le travail est défini par sa productivité c'est essentiellement théologique le dieu judéo-chrétien attrait le monde l'univers ex nihilo ce qui est plutôt inhabitué à la plupart des dieux travaillent avec des matériels existants mais leurs descendants ont fini par se voir comme étant maudits parce qu'ils doivent imiter dieu à cet égard la plupart du travail humain qui ne peut pas être considéré comme étant une production laver des tasses par exemple et bien disparaissent et ça c'est à travers le genre quand on regarde la chute dans la Genèse l'homme est condamné à labourer la terre et à la souhait de ton front tu mangeras et les hommes doivent porter des enfants je vais rendre la douleur quand elle a des enfants très sévères c'est avec un travail douloureux qui donnera naissance donc le travail productif des hommes peut être considéré comme étant une pure création ex nihilo de rien l'enfant qui apparaît de nulle part c'est proche de la création divine mais en même temps c'est incroyablement douloureux laborieux les sciences les savants parlent de la production et de la reproduction ce n'est pas par coïncidence quand on parle de reproduction et le mot produire est dérivé de la table producere qui veut dire jeter en avant faire apparaître il y a l'idée de pousser quelque chose vers l'extérieur donc la production et la reproduction sont fondées sur la même métaphore de base les objets semblent surgir pleinement formés des usines ou des corps des femmes les deux sont faux évidemment mais comme beaucoup d'autres ordres sociaux patriarcales les hommes aiment se voir comme étant en train de faire des choses socialement ou culturellement et pour les les femmes c'est ce qu'il faut naturellement donc il y a un homme un dieu qui est un homme créateur qui a créé le monde de par la volonté de son esprit tout comme les hommes qui utilisent le muscle et les femmes font l'entretien pour rendre cette illusion possible donc ces deux éléments le travail comme souffrance et comme création ont interagi depuis 2000 ans mais au nord de l'Europe tout particulièrement il y a un troisième élément et je pense que c'est typiquement mais pas correctement identifié au puritanisme ou au protestantisme c'est-à-dire le sens du travail comme étant l'autodiscipline ou l'automortification ce n'est pas la même chose que la souffrance les origines ne sont pas du tout théologiques c'est essentiellement de comprendre à partir au Moyen Âge ou même avant en Europe du Nord il y avait ce qu'on appelait le service du cycle de vie on n'en parle jamais c'est étonnant quasiment tout le monde qui a besoin de la classe sociale devait passer leur jeunesse c'est-à-dire entre l'âge de 14 jusqu'à 28 ou 30 ans en tant que serviteur qui était payé chez quelqu'un d'une classe sociale supérieure dans tout le spectre social les apprentis mais aussi les paysans et c'était même le cas parmi la nobilité il y avait les dames qui s'occupaient des autres par exemple le mot waiter serveur en anglais c'était des nobles qui passaient leur adolescence à s'occuper des besoins physiques du roi donc ils attendaient ils waited ils attendaient le roi donc le travail salarié enfin pour un salaire c'était un stade de la vie où on s'est dévoué à rendre service mais en même temps on apprenait une autre discipline et les compétences pour pouvoir épouser quelqu'un acquérir du capital et finir par employer des serviteurs aussi ce n'est pas par coïncidence que là en Europe où il y avait ce système à embrasser épouser le protestantisme et l'émergence des relations sociales capitalisme dans ces régions était marquée par des mouvements de réformes sociales c'est intéressant on était obsédé avec les manières et la moralité de la classe ouvrière tout d'un coup dont ils s'occupaient peu avant quand on regarde le fait que le prolétariat c'est-à-dire des personnes qui procréent ceux qui ont des enfants et bien c'est essentiellement quand les personnes pensent qu'elles ne pourront jamais avoir les moyens de devenir des adultes et se marier et avoir beaucoup d'enfants ce serait un scandale dans toutes ces personnes étaient piégées dès l'adolescence donc il y avait beaucoup de mouvements de réformes sociales les puritains qui étaient appelés la réformation des manières en Angleterre faire en sorte que ces personnes puissent devenir de bons adultes même s'ils ne le deviendront pas véritablement à l'époque médiévale et devenir autonomes si on regarde comment ces trois éléments le travail comme punition le travail comme imitation de la création divine ou le travail comme une mortification éducationnelle et l'autre discipline ont joué l'un contre l'autre depuis les derniers 200 ans on peut voir pourquoi la situation actuelle est un problème même si c'est absurde je n'ai pas le temps de tout présenter mais quelquefois ce qui est remarquable quand on regarde le texte du 19e siècle c'est de voir comment la théorie de la valeur du travail a été largement acceptée par la bourgeoisie industrielle émergente pour le déployer contre l'aristocratie des rentiers et ensuite encore plus par la classe ouvrière contre eux au 19e siècle la théorie de valeur du travail était acceptée quasiment universellement par la classe ouvrière regardez les discours d'Abraham Lincoln on dirait un marxiste mais cela a pris une forme productiviste très masculine ce n'est pas surprenant compte tenu la généralisation du capitalisme industriel à l'époque et la première lutte des ouvriers a pris la forme de demande par les hommes du foyer plutôt que pour les comptes des femmes et des enfants pour que ces chefs de famille soient employés dans les usines à l'époque on parlait même du gospel du travail mais ce productivisme mettait l'accent sur le travail comme une création par rapport à d'autres formes et c'était ça son talent d'Achille il a donné une vision un peu biaisée de la classe ouvrière aujourd'hui quand on parle de la classe ouvrière on imagine des personnes qui travaillent dans des lignes de production et les intellectuels de la classe moyenne disent qu'avec la baisse du travail dans les usines est-ce que la classe ouvrière existe encore en Grande-Bretagne en France ou aux Etats-Unis comme s'il y avait des androïdes qui étaient en train de changer leur culotte de leurs grands-parents en fait même à l'époque de Dickens les ouvriers dans les quartiers d'ouvriers il y avait plus de prostituées beaucoup plus que d'employés qui venaient des mines de charbon ou des usines est-ce que ces anciens travaux étaient productifs on pourrait essayer de tendre les choses pour dire que oui mais il faudrait beaucoup de travail et c'est grâce à ces ambiguïtés que ces questions ne sont pas examinées quand on parle de la valeur ce qui nous empêche de voir que la plupart du travail de la classe ouvrière est réalisé par surtout des hommes qui s'occupent des besoins d'autrui ils essaient d'anticiper ce à quoi le patron réfléchit il entretient des machines des animaux des plantes et d'autres objets et je dirais que c'est le travail comme étant production surtout en usine c'est ce qui a permis la contre-attaque idéologique et cela a commencé dans les années 1890 aux Etats-Unis en même temps que la montée du capitalisme bureaucratique corporettes qui s'est développé en Allemagne et aux Etats-Unis donc d'abord et aux Etats-Unis avec Andrew Carnegie qui a parlé du gospel de la richesse en disant que la valeur vient de l'esprit des entrepreneurs les travailleurs ne sont à peu près la même chose que la machine qu'ils utilisent depuis un siècle ça a marché tellement bien que quand on parle de créateurs de richesse dans le monde anglophone les gens pensent que vous parlez surtout des riches et pas des travailleurs au 19ème siècle ça aurait été tout à fait le contraire donc comment valider le travail si le travail ne produit pas de la valeur si on ne doit pas trouver un sens dans la vie dans ce que l'on produit comment est-ce qu'on peut dire aux gens que le travail moral est bien je pense que le résultat c'est que revenir à la il faut qu'on laisse trouver la théorie de la théologie de la création il y a encore le travail comme punition et comme éducation et autodiscipline ce qui nous met dans une situation contradictoire c'est ce que j'appelle le paradoxe du travail moderne qui est révélé dans quasiment toute étude qui doit comprendre le fait que toutes les enquêtes trouvent la même chose la plupart des gens ont un sentiment de dignité ou de valeur qui est lié au fait de travailler pour gagner sa vie et en même temps la plupart des gens détestent leur travail comment rester liés les deux peu de personnes sont prêtes à tirer la conclusion évidente que de plus en plus les gens trouvent un sentiment de dignité et de valeur dans leur travail parce qu'ils le détestent comme une personne m'a dit à propos d'un collègue qui se plaignait de trop de travail disaient qu'il y a une pression intense pour se valoriser sur comment un travail dur plutôt en montrant qu'on fait énormément c'est surtout courant parmi les classes moyennes ou sur les exploitations agricoles mais dans les environnements de la classe ouvrière ils se valorisent peut-être pas tellement parce qu'ils pensent que le travail est misérable mais ils pensent que les gens qui évitent le travail entièrement devraient mourir tout simplement il y a de plus en plus de propagande et en disant que les pauvres en termes racistes souvent sont pauvres parce qu'ils n'ont pas la volonté et la discipline de travailler et seulement ceux qui travaillent plus durement afin qu'ils préféraient ne pas faire méritent le respect et la considération de leurs concitoyens et par conséquent il y a un élément sadomasochiste qui devient de plus en plus prononcé plus le travail est sans sens vous savez tout ce comportement abusif plus le travail est inutile plus les gens sont traités sévèrement donc voilà il y a un élément sadomasochiste et bien je pense que cela devient essentiel pour le travail lui-même la souffrance est devenue un peu comme avoir une adresse et se fie enfin ensemble les boulots à la coupe bullshit jobs prolifèrent aujourd'hui parce que le feudalisme managériel est devenu prédominant dans les économies riches c'est la cause de la misère parce que il y a le sentiment de vouloir avoir un impact sur le monde un sentiment que les gens expriment à travers un langage de valeur sociale mais en même temps ils savent que plus il y a de la valeur sociale moins il est probable d'être payé pour des millions de personnes sont confrontées au choix terrible entre faire quelque chose d'utile s'occuper d'enfants mais en sachant que la gratification d'aider autrui devrait être sa propre récompense c'est à eux de savoir comment payer la facture ou accepter du travail dégradant qui détruit leur corps et l'esprit pour aucune raison sauf pour les sentiments bien répandus que s'ils ne le font pas et bien ne mérite pas de vivre au 19e siècle le grand pionnier de cette conception contemporaine du travail c'est Thomas Carlyle qui pensait que Dieu avait laissé le monde non fini pour que les hommes puissent participer à la nature de vie du travail et il s'est lancé dans un discours contre Bentham en disant que la notion même du bonheur c'est une idée corrompue c'est un concept ignoble l'homme ne doit pas être heureux le seul bonheur recherché par un brave je cite c'était le bonheur de faire son travail tout travail est noble le travail lui-même est noble et tout comme la manière toute dignité est pénible douloureuse une vie une vie facile ce n'est pas pour un homme une religion plus élevée c'est de chercher la souffrance le fils de l'homme et bien a connu une couronne noble et bien Bentham et les utilités ne voyaient aucun autre objectif dans la vie humaine ailleurs que dans la poursuite du plaisir ensuite le bien peut être considéré comme les ancêtres philosophiques du consomérisme moderne mais Carlyle ne nie pas vraiment Bentham ou simplement dans un sens dialectique où deux opposés apparents sont en lutte en permanence et pourtant elles constituent une unité supérieure qui serait impossible sans chacun la croyance que les hommes ont toujours poursuivi la richesse le pouvoir le confort le plaisir a toujours été complémentée par la doctrine du travail comme un auto-sacrifice précieux parce que c'est le lieu de misère du sadisme et du désespoir je vais en conclure sur une note un peu plus heureuse je pense que le fait même que tant de personnes reconnaissent que le travail est inutile et l'indignation pour le fait que des gens sont punis pour chercher un emploi qui aide peut être considéré comme étant le début de la reformulation de l'idée même de ce qu'est qu'une classe ouvrière depuis toujours Marx l'indiquait lui-même dans le volume 3 du capital que personne ne lit bon d'accord jusqu'à l'émergence du capitalisme personne n'a jamais pensé à écrire un livre sur les conditions qui pourraient créer le plus de la richesse parler des conditions qui pourraient créer la meilleure personne et même si on voit le monde de manière productiviste la production du bien est un moment subordonné dans la production des êtres humains la pathologie ultime du capitalisme c'est qu'il voit la reproduction sociale comme étant quelque chose qui s'ajoute à la production du matériel plutôt que le contraire on pense qu'on a un système d'éducation pour l'économie mais ça devrait être le contraire il faut savoir des choses sur le monde c'est la vie mais les luttes sociales dans les pays riches mettent l'accent sur les conditions de la production humaine aux États-Unis c'est vrai ailleurs dans le monde dans beaucoup de grandes villes les deux plus grands employeurs sont les universités et les hôpitaux on pourrait imaginer que ce sont des usines pour la production humaine mais quand on regarde le populisme de droite encore une fois il y a son côté créationniste et ses campagnes contre l'avortement mais il vise directement l'élite libérale qui maîtrise les hôpitaux ou les systèmes éducationnels c'est très stratégique au fond de l'autre côté il est clair que c'est une lutte contre la gauche maîtrise également tous les systèmes de production humaine comme la droite contrôle le moyen de production des biens matériels pour être réaliste la possibilité des populistes à la droite qui acquièrent le contrôle de l'autre et bien c'est un peu comme s'il y avait quelque chose de même genre en France il y a l'équilibre des pouvoirs aux Etats-Unis comme dans beaucoup du monde aujourd'hui une question stratégique pour un révolutionnaire de gauche tel que moi-même c'est comment est-ce que les caring classes les classes bienveillantes des travailleurs empathiques peut-être peuvent aller plus loin pour devenir un instrument de la recomposition de la classe ouvrière dans son ensemble la mobilisation du travail en Europe et en Amérique du Nord était axée sur ceux qui travaillaient pour autrui les travailleurs dans les chôpitaux les enseignants ici dans les maisons de retraite on pourrait dire que c'est le prolétariat de ces usines pour la production de personnes il est vrai que la numérisation la robotisation menace d'éliminer beaucoup de travail mais ce type de travail deviendra de plus en plus important et il y aura de plus en plus de luttes parce qu'il y a une contradiction dans ce qui se produit quand il y a de la robotisation la numérisation du travail il est vrai que si vous fabriquez des micropuces c'est plus efficace avec des robots ce qui va entraîner la déflation technologique la qualité monte suffisamment et on ne le conteste pas la qualité augmente mais si on applique la même organisation la même robotisation au travail bienveillant c'est le contraire des gens comme moi doivent passer la moitié du temps à traduire une expérience qualitative en quelque chose que l'ordinateur peut comprendre un homme doit le faire il faut beaucoup de ce travail donc du travail réel surtout dans les soins les infirmières doivent passer 60% du travail à l'administratif donc cela crée de l'inflation et le prix de l'éducation et de la santé augmente sans cesse par conséquent c'est de plus en plus un problème le problème sur le plan social c'est que cela veut dire que le véritable ennemi de la classe bienveillante ce sont des opposants immédiats ne sont pas les patrons mais plutôt les administrateurs ceux qui leur imposent cette numérisation si vous êtes une infirmière votre grand ennemi c'est le directeur de l'hôpital pour la même chose si vous êtes enseignant mais en raison de la nature étrange du changement politique ces gens devraient être de même côté le syndicat d'enseignants aux Etats-Unis et bien ils sont dans le même syndicat comment est-ce qu'on peut s'opposer à eux on ne peut pas de même les partis de gauche et bien Tom Franks en a parlé dernièrement ils sont laissés de côté par la classe ouvrière et ils sont en train de parler plutôt à la classe des classes moyennes et des professionnels libérales donc le dilemme est terrible mais comment le surmonter des nouvelles formes institutionnelles doivent comporter de nouvelles conceptions de la valeur de travail et là c'est le premier pas je pense enfin je parle de la production d'êtres humains mais je pense que cela ne suffit pas si on doit réfléchir véritablement à ce que se produit on doit aller au-delà de la production même aller au-delà de la notion de production d'êtres humains et aller au-delà de la théologie de la création oui c'est ma conclusion en effet c'est ma conclusion ne vous inquiétez pas et là le travail des théoristes féministes sous le travail de Kering jouent un rôle essentiel il y a Leopoldini de Fortunati Maria Rosa de la Costa Sylvia Federici Beth Skeggs Nancy Faubre l'économiste des touristiens Carol Gilligan Nodding Swadik Held Tronto Kitty et aussi Erika Lagalice comme Forbes nous dit tout travail peut être considéré comme un travail de Kering en ce sens que cela aide à souvenir aux besoins d'autrui même si on construit un pont un aspect essentiel c'est la création et l'entretien d'une relation mais c'est aussi une réjection de la projection empathique de soi sur autrui ou encourage une ouverture à la réalité d'autrui à leurs besoins et leurs désirs tout cela applique que la bienveillance c'est pas simplement une valeur mais le moyen essentiel pour créer de la valeur et on voit que presque toute la classe de travail la classe ouvrière a déjà cet élément mais sous quelle forme quelle forme de valeur est produite dans la littérature féministe on parle de la croissance des besoins des intérêts tout dépend de là d'où on vient je vais vous conclure avec ma propre suggestion je pense que c'est surtout le travail qui est orienté à maintenir ou améliorer notre liberté on a parlé de la liberté comme autonomie avec la notion d'interdépendance mais c'est le contraire pour ce qui est de Kering mais c'est pas la seule définition dans le volume 3 du capital le communisme il dit que c'est non pas un moyen la liberté c'est pas un moyen pour parvenir à un fin mais une fin en soi mais c'est aussi une définition du jeu on pourrait dire que le principe de la liberté c'est l'expression de pouvoir en soi pour soi et vous savez il y a quelque chose de Promotea un productivisme Promotea qui peut donner des résultats écologiques terribles mais cette notion de bienveillance peut porter sur l'environnement et les êtres humains mais l'idée du jeu existe à tous les niveaux maintenir la possibilité de ce jeu cela peut paraître étrange parce qu'on travaille à la mère qui s'occupe des enfants pour que l'enfant puisse jouer ce n'est pas simplement biologique même si le jeu fait partie du processus de la croissance on nourrit un enfant pour lui donner un environnement qui permet aux enfants d'être libres mais il y a aussi le jeu pour soi le jeu joue un rôle clé dans la découverte du monde de la croissance mais c'est aussi une fin en soi je conclue en disant que là où on a l'idée de production et consommation que l'on retrouve très souvent mais on peut voir le travail non pas sous forme de liberté mais la liberté et le jeu si on les pousse à aller plus loin comme les marxistes sont allés plus loin pour ce qui est de la version productiviste de la théorie de la valeur du travail acceptée par la classe ouvrée à l'époque cela pourrait avoir des applications profondes et bien cela pourrait avoir une application révolutionnaire dans tous les sens du terme merci David pour une présentation très dense et très vivante on n'a pas beaucoup de temps plutôt que de poser des questions ou d'avoir une conversation portant ce que vous venez dire j'ai eu la chance de lire le manuscrit du livre et c'est très convaincant vraiment j'espère que la plupart d'entre vous pourraient le lire soit en anglais ou en français soit être publié en français au mois de septembre donc plutôt que de poser des questions sur ce que vous venez de dire j'aimerais faire une réflexion sur votre approche nous sommes tous les deux des anthropologues et qu'en est-il de la relation entre la réflexion critique et l'anpologie parce que en 1938 Claude Lévi-Strauss a donné une conférence à un groupe de réflexion de la CGT la CGT c'était un grand syndicat à l'époque et c'était pendant une lutte entre les SFIO les spécialistes et les partis communistes et dans sa conférence il a dit que les anthropologues l'anthropologie c'est une science révolutionnaire pas copernissienne mais dans le sens d'une révolution marxiste-lénoniste pourquoi ? parce que l'anthropologie nous donne des gars cela nous permet d'avoir nos propres institutions de loin avoir du recul pour se retirer du côté immédiat de ces institutions et vous l'avez dit dans votre livre « Fragments d'une anthropologie anarchiste » où l'anthropologie comme vous le dites peut décrire différents univers différents mondes et différentes formes d'organisations sociales qui fonctionnent assez bien pour les gens qui habitent dans ce monde ma question donc et c'est une question à titre personnel en quelque sorte est-ce que vous diriez que l'anthropologie comparative est un outil d'importance critique à cet égard Claude Lévi-Strauss et vous et d'autres personnes l'avez déjà dit mais c'est aussi un point à partir duquel on peut imaginer de nouvelles formes de collecter d'agréger d'être ensemble et par conséquent les anthropologistes auraient une responsabilité politique en quelque sorte pour fournir pas nécessairement de nouveaux modèles mais pour y aider les gens à imaginer de nouvelles orientations de nouvelles dimensions où ils pourraient se projeter pour s'échapper au présent que répondriez-vous parce que j'ai compris que vous avez une tendance vers la spontanéité de masse est-ce que vous rejeteriez vous seriez contre cette possibilité pour nous de suggérer j'entends le fait d'imaginer plus de possibilités au contraire l'utopie il n'y a aucun problème avec l'utopie sauf si vous n'en avez qu'une l'utopie c'est formidable plus vous avez de conception je ne suis pas quelqu'un qui aime dire aux gens quel type de système économique ils devraient avoir pour moi il s'agit de créer une situation ils peuvent prendre la décision eux-mêmes pour savoir quel système économique il le faut ce n'est pas le cas aujourd'hui mais plus on a de vision de l'utopie plus on a de pouvoir de pouvoir choisir je parle toujours de mes parents mes parents étaient des intellectuels de la classe ouvrière et se considéraient comme des radicaux mais j'ai toujours remarqué qu'ils n'avaient pas de livres à la maison peut-être un volume de Marx je pense qu'ils étaient obligés mais ils n'avaient pas besoin de quelqu'un pour leur dire que le capitalisme était horrible ils avaient beaucoup de livres sur l'anthropologie l'histoire et la science-fiction ils ne voulaient rien entendre sur le capitalisme ils voulaient quelque chose de complètement différent et c'est dont j'étais très fier quand j'ai écrit le livre sous mon père enfin un blog dont j'étais très fier c'est quelqu'un un écrivain de science-fiction qui a dit que c'est le livre que j'ai lu où il y a les meilleures idées pour un écrivain de science-fiction donc apparemment beaucoup de points ont été utilisés donc effectivement c'est une responsabilité historique nous sommes les gardiens de toute une gamme de possibilités humaines et le capitalisme libéral a pu fonctionner malgré le fait que personne ne l'apprécie guère et bien il a essayé d'étouffer toute pensée alternative en tant qu'anthropologue il y a mille façons d'organiser une économie les gens vont dire immédiatement oui mais bon ce sont des personnes primitives et je réponds toujours alors vous dites que si vous êtes en train de tirer un cheval vous avez 27 façons d'organiser une économie avec un ordinateur il n'y a qu'une seule façon je pensais que la technologie donnait plus de pouvoir plus de choix les gens sont un peu perdus quand je leur réponds ça on a parlé de Marcel Selle qui était à Paris et il est venu ici et il a écrit un document qui a eu un grand succès puis paru dans l'État moderne et pas dans un journal professionnel la première société d'abondance où le montrer qu'on travaillait deux ou trois heures par jour avec un bon niveau de vie c'est ce que j'ai vu également dans le champ travailler trois heures par jour c'était la même expérience au Madagascar dans cette analyse technique parce que c'est un article avec beaucoup de statistiques sur la participation et le travail et l'utilité du travail pour ce qui est de temps le type d'alimentation accessible a eu un effet important sur les critiques de la production moderne en ce sens que vous l'avez défini comme quelque chose qui doit provenir d'une ligne de production même si vous ne tirez pas de conséquences de ce que vous faites en tant qu'anthropologue la notion même de pouvoir être ensemble et de pouvoir survivre d'une manière très différente de ce que nous connaissons c'est assez radical et révolutionnaire mais il y a un aspect et dans votre livre c'est très intéressant c'est à la fin à la conclusion et on a très peu de temps donc ça va être ma dernière question je pense vous dites que vous êtes contre le fait de faire des propositions de politique mais en tant qu'anthropologue on peut proposer différents mondes ou imaginer des solutions différentes sans proposer des politiques parce que les gens vont réduire votre formulation du problème à simplement une possibilité de solution mais vous hésitez à formuler des propositions politiques parce qu'une politique implique l'existence d'une élite qui peut décider ou qui peut imposer quelque chose sur tous les autres cela dit vous parlez très favorablement du revenu universel revenu de base universelle qui exige de la centralité qui exige des institutions qui vont collecter des fonds et les redistribuer j'ai de plus en plus de sympathie pour l'idée d'un revenu de base universelle mais cela implique une forme d'anthropie comment réconcilier donc votre spontanéité les masses et autres avec la nécessité d'avoir des institutions qui puissent redistribuer les revenus la spontanéité ce n'est pas le terme qu'on dit que j'utilise les marxistes disent ça à l'égard des anarchistes pour nous c'est une démocratie plutôt ascendante mais en fait créer des organisations ce n'est pas un problème l'imposer de manière descendante nous sommes contre toutes institutions centralisées qui puissent exister sans bureaucratie c'est coercitif et je pense qu'un revenu de base universelle c'est transitionnel c'est de gauche anti-bureaucrate il y a différentes formes de revenus de base universelle ça existe à la droite c'est terrible je ne voudrais pas qu'on pense qu'on va donner de l'argent à quelqu'un et se débarrasser des soins de santé universelle je dis simplement qu'il faut permettre aux gens de subvenir leurs besoins et il ne faut pas les donner de manière uniforme à tout le monde sans condition c'est ça le point clé mais quand on regarde la plupart de la bureaucratie d'état et de plus en plus de fonctionnaires existent pour que les pauvres se sentent mal à l'aise ils imposent des règles les supervisent d'une manière très intrusive et c'est exactement eux qui vont disparaître parce qu'on n'aura plus besoin des gens de ces gens pour savoir tout ce qu'ils font et bien ça rend les gens fous et ils se sentent mal à l'aise aussi j'ai découvert dans mon enquête que les personnes qui avaient un emploi qui consistaient à vérifier les pires identités des personnes âgées ils se sentaient mal à l'aise quand on les demandait est-ce que vous acceptez ça non ils se sentaient vraiment contre ils se sentaient mal à l'aise ils voulaient faire quelque chose d'utile avec leur vie par conséquent cela pourrait permettre de réduire la bureaucratie existante de manière massive il faudrait avoir une banque un central ou un mécanisme gouvernemental mais en fait un mécanisme transitoire pour savoir comment on souhaite contribuer au monde un autre point je pense ce que j'ai découvert avec les bullshit jobs c'est un des arguments formidables pour le revenu universel certaines personnes sont plus ou moins contre l'idée mais sur le plan pratique il y a ceux qui disent que si vous donnez de l'argent les gens vont ne faire qu'ils regardent la télé non le fait qu'on paye les gens pour ne rien faire et regarder YouTube toute la journée ils sont malheureux cela veut dire que les gens veulent faire quelque chose qui contribue au monde certaines personnes non tant pis c'est un petit prix pour la liberté et deuxièmement les gens vont travailler mais faire des choses bêtes donc des milliers de poètes de mauvaise qualité des mauvais savants qui se promènent et rien ne sera fait cela dit 40% de l'ensemble des travailleurs pensent déjà qu'ils ne font rien comment est-ce que ça peut être pire je pense que c'est un des arguments les plus forts en faveur du revenu de base les administrateurs doivent en conclure et bien la conclusion est tout à fait évidente pour échanger quelques mots avec pour changer le monde il faut lire de l'anthropologie merci